M.A.P.R. Elle trouve son compagnon dans son lit avec sa meilleure amie. Une candidate de la sixième saison de mariée au premier regard a subi la plus terrible des trahisons. Si vous nous lisez régulièrement ou si vous faites partie des adeptes de l'émission. Vous connaissez déjà les couples emblématiques de cette nouvelle saison de M.A.P.R. Certains ont beaucoup fait parler d'eux sur la toile. Leurs comptes Instagram et Twitter sont très suivis et commentés. Tous les téléspectateurs qui s'installent devant leur écran chaque lundi se passionnent pour les aventures d'eux. Ces célibataires venus se marier seulement quelques heures après leur rencontre. « Mariée au premier regard » est une émission phare de M6 qui rassemble de très nombreux téléspectateurs chaque semaine. Quant à ces candidats, ils finissent par devenir très populaires sur Internet. Quant à certains exercent, par la suite, le métier d'influenceur et collectionnent les abonnés. Mais ce qui intéresse le plus les adeptes de l'émission. C'est l'évolution de ces jeunes couples qui ont choisi de faire confiance aux experts de « Mariée au premier regard ». « Mariée au premier regard », des couples qui passionnent les téléspectateurs. Parmi les couples qui ont marqué cette saison inédite. Axelle et Caroline qui se sont mariés alors que la jolie brune ne ressentaient aucune attirance pour le jeune homme. Dans un des épisodes qui leur étaient consacrés, les époux ont fait le point sur leur relation pour le moins complexe. S'ils se sont dit oui à Gibraltar, les jeunes mariés ne sont pas parvenus à faire évoluer leur relation dans le bon sens. En effet, de nombreux détails chez Axelle déplaisaient à Caroline. Pascal de Sutter était intervenu auprès d'elle pour lui suggérer de prendre le temps et d'apprendre à connaître son jeune époux. Suivant les conseils des experts, Caroline a accompagné Axelle en voyage de noces. Malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée. Ensemble, ils ont donc pris la décision de ne pas donner suite à leur histoire. Aujourd'hui, ce couple emblématique de mariés au premier regard est divorcé. De nombreux internautes en ont voulu à Caroline. Ils lui reprochaient notamment de ne s'attacher qu'au physique d'Axelle et de ne pas s'intéresser à sa personnalité. Lorsque leur divorce a été annoncé sur les réseaux, ils furent nombreux à féliciter le jeune homme pour avoir mis un terme à cette relation toxique du point de point. Vie des twittos et instagrammeurs, ces derniers considéraient qu'elle le menait droit dans le mur. Dans cette nouvelle saison de M.A.P.R., nous avons également fait la connaissance de Geoffrey. Ce jeune homme séduisant habite à Marseille, ville dans laquelle il enseigne la natation. Geoffrey est d'ailleurs ami, avec Florent Manoudou et Frédéric Bousquet. Ces deux-là sont intervenus dans l'émission. Soucieux de savoir leur ami heureux, ils ont souhaité rencontrer sa future épouse avant la cérémonie. Les deux compétiteurs ont beaucoup apprécié Cindy. Cindy M.A.P.R., un passé sentimental tumultueux. Geoffrey ne pouvait pas se marier sans la présence de ses amis proches. A défaut de trouver l'amour, il passait tout son temps en leur compagnie. Le sportif était aux anges, lorsqu'Estelle Dossin l'a contactée pour lui annoncer qu'il était compatible à 76% avec la femme qu'il s'apprêtait à rencontrer. Cette jolie brune, résidant à Grasse, a connu plusieurs déceptions amoureuses par le passé. Dans mes relations amoureuses, je me suis tellement trompée, je suis réellement jamais tombée sur des bons garçons. C'était catastrophe sur catastrophe, confiait-elle lors de la réalisation de son portrait dédié à son prétendant. Avant de rencontrer ce dernier, la candidate de M.A.P.R. a fait d'autres révélations aux caméras de M6. J'ai eu une relation avec quelqu'un qui a oublié de me dire qu'il était en couple. Dans une autre relation, j'ai retrouvé mon petit copain avec sa meilleure amie dans notre appartement, dans ma chambre. Vraiment, je ne sais pas trouver quelqu'un de bien pour moi. La jeune femme semble avoir beaucoup souffert dans le passé. Malheureusement, la chance ne lui a pas souri en amour. Et malgré ses espoirs, Geoffrey n'était toujours pas le bon. Le couple semblait pourtant bien parti pour durer. Mais dès leur retour de l'une de miel, chacun a retrouvé son quotidien et les échanges se sont raréfiés. Seulement deux semaines après leur rencontre, Cindy et Geoffrey ont divorcé. C'est parti.